Ça s'est passé en juillet 2021. Un policier a frappé plusieurs fois un homme qui était couché au sol. Il y a eu une enquête menée par une équipe indépendante qui a conclu qu'il y a matière à porter des accusations criminelles contre le policier. Sarah, vous vous êtes penchée sur ce dossier. On peut rappeler que cette intervention avait choqué beaucoup de monde. Elle avait choqué beaucoup de monde et surtout c'est qu'une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux, une vidéo qui montrait l'intervention. On va aller revoir les images et je vous avertis à la maison, ces images, elles peuvent choquer. Alors dans cette vidéo, on voit un agent de la GRC qui donne des coups de poing à un homme au sol alors qu'il tentait de l'arrêter. Son AGRC à l'époque, l'homme aurait résisté à son arrestation. Alors les autorités du Nouveau-Brunswick avaient commandé une enquête de la part du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec. Ils avaient chargé d'enquêter sur ces événements, de mettre la lumière. Alors la Direction des services des poursuites publiques a déterminé que les éléments de preuve qui ont été fournis par cette enquête du BEI, il y avait motif là-dedans à poursuites judiciaires. Alors le policier Pierrick Caron doit comparaître en cours à la fin du mois de juillet. Oui, voilà le 25 juillet. Et ce que nous a fait remarquer un professeur en criminologie, c'est qu'il est plutôt rare que les policiers aient des accusations criminelles, que les policiers fassent face à des accusations criminelles. Selon le professeur, c'est signe qu'il y a une certaine évolution dans les dernières années, que les autorités sont davantage prêtes à enquêter sur le travail des policiers. Mais dans ce cas-ci, il faut quand même le dire que nous sommes au début des procédures judiciaires. Je pense qu'on est plus prêts à enquêter de façon plus poussée, à porter un regard plus neutre sur ce qui s'est passé et d'aller jusqu'aux accusations. Reste à voir, une fois les accusations portées, ce qui va arriver en procès et ce que ça va vouloir dire au plan de déclarer le policier coupable ou non coupable. On a vu des policiers commettre des gestes pas mal plus sérieux, disons-le comme ça, et pour lesquels ça s'est terminé, même parfois avec aucune accusation. Alors, ni le BEI, ni le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick ne vont commenter le dossier parce que c'est devant les tribunaux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le détachement de la GRC de Camelton nous confirme que l'agent Pierre-Éric Caron est toujours à leur emploi et qu'il est affecté à des tâches administratives depuis les événements de juillet 2021. Et donc, sa comparution, c'est le 25 juillet à la Cour provinciale de Camelton. De Camelton, exactement. Merci beaucoup, Sarah.